Bonjour à tous, c'est moi aujourd'hui qui vais vous présenter le billet d'humeur numéro 11 de la délégation des jeunes communistes en Palestine. Alors aujourd'hui nous avons une journée très politique. En effet, nous avons pu rencontrer deux partis majeurs. La première rencontre fut avec le FATA. Alors le FATA est le parti leader ici en Palestine. Et le président des autorités palestiniennes, qui est Mahmoud Abbas, vient de ce même parti. Nous avons donc rencontré le secrétaire chargé des affaires internationales. Et nous avons pu parler de la situation actuelle en Palestine. Il nous a tout d'abord donné le sentiment que le peuple palestinien est en train de payer les crimes des nazis durant la seconde guerre mondiale sur le peuple juif. Nous avons aussi, après, nous avons pu parler de la vie quotidienne difficile du peuple palestinien. Par exemple, en Palestine, il n'y a pas d'aéroport. Le peuple palestinien ne peut donc pas voyager librement dans le monde. Il nous a aussi rappelé que le gouvernement palestinien paye 5 millions de dollars chaque jour au gouvernement israélien comme taxe. En ce moment même, il y a des négociations entre la Palestine et Israël. Ces négociations sont présidées par les États-Unis. Mais en fin de matinée, nous avons rencontré le parti du peuple palestinien. Ce parti-là était anciennement appelé le parti communiste palestinien. C'est donc notre parti frère ici en Palestine. Nous avons pu parler aussi de ces négociations avec eux. Mais pour eux, ces négociations sont contraires à la normalité. Car en effet, le gouvernement israélien ne respecte pas les contrats d'Oslo, par exemple, par rapport aux colonies. Et pour eux, le gouvernement actuel, présidé par Mahmoud Abbas, est influencé par les États-Unis. En effet, les États-Unis, selon le parti du peuple palestinien, voudraient installer des régimes islamiques pour pouvoir mieux contrôler le transport d'hydrocarbures au Moyen-Orient et ainsi isoler l'Iran. Nous avons aussi discuté avec eux de la façon dont ils militent à travers la Palestine. Mais à cause de l'occupation de l'armée israélienne, le militantisme est difficile et est contenu à du militantisme local. Pendant l'après-midi, nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer Stop the Wall, l'association qui travaille sur le mur. Nous avons pu regarder des vidéos sur la construction du mur et l'isolement du territoire palestinien. Nous avons tous été émus en voyant les images des chandeliers coupés par l'armée israélienne et des Palestiniens agressés mortellement, parfois même par les colons. En fin de journée, nous avons eu une rencontre infortune avec un sénateur du FATA. Nous avons pu discuter avec lui par exemple des négociations, mais on s'est rendu compte qu'en fait, la base du FATA était en désaccord avec le gouvernement actuel de Mahmoud Abbas. Bon, demain, nous allons à Bethléem pour aller à la rencontre des réfugiés du camp de déchets. Donc, on vous dit à demain. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501